C'est pour moi un honneur et une fierté légitimes de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue et vous exprimer mes sentiments de gratitude pour avoir répondu présent à notre invitation en ce jour de validation du guide d'ouverture d'une branche islamique au Sénégal, baptisé Yonou Finance Islamique. Je ne doute pas que votre présence à cet atelier est un signe éloquent de l'importance que vous attachez à la promotion de la microfinance islamique d'une manière générale et à l'ouverture de branches islamiques considérées comme préalables à la mise à disposition de la Mouda Rabat restreinte dont les termes ont été décemment discutés dans cette salle. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est la dernière étape d'un long processus qui a démarré depuis plus d'un an. En effet, répondant aux multiples sollicitations des différents acteurs de la microfinance islamique, surtout des SFD, le Promise pour suivre la logique de sa mission de promotion du secteur a jugé utile de concevoir un document de référence en matière d'ouverture d'une branche islamique. Pour y parvenir, nous avons fait appel à la BCAO, à la direction de la réglementation des SFD, à la DMF, à l'APSFD, au FUMF et enfin à l'expérience pratique de l'UM Pamekas. Ces différents acteurs ont travaillé en bonne intelligence pendant plusieurs mois pour parvenir à un document consensuel qui prend en compte les points clés et préoccupations des différents acteurs, d'une part et des étapes clés d'un projet d'ouverture d'une branche islamique, d'autre part. En effet, dans ce guide dont le contenu vous sera bientôt exposé, il s'agit de préparer les dirigeants des SFD, les chefs de projet de finance islamique, les consultants et autres acteurs sur les points clés d'un projet de branche islamique qui tourne autour d'eux. Certainement des éléments de la gouvernance du projet d'ouverture d'une branche islamique, des points de conformité réglementaire et chariatique à prendre en compte, de l'importance d'un système d'information et de gestion, de la nécessité d'un contrôle interne, de la sensibilité de la gestion des risques opérationnels, du rôle primordial de la communication et du marketing islamique, de l'attention nécessaire apportée au choix des ressources humaines et de leur formation, de la manière de se lancer dans la recherche des financements chariat compléen et du choix et du fonctionnement du chariat board. Nos échanges de ce matin tourneront autour des principaux points suivants. Le contenu du guide d'ouverture d'une fenêtre islamique, le recensement des dispositions pratiques facilitant l'ouverture des guichets, l'identification des éventuelles contraintes d'ordre technique, règlementaires et fiscales liées à l'ouverture de branches islamiques, le recueil des retours d'expérience des dossiers de demande d'autorisation en cours d'instruction. Comme à l'accoutumée, je ne doute point qu'à l'issue de vos travaux, ces objectifs seront atteints et que le guide sera enrichi avant son impression et son partage à grande échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada